Vous savez, maintenant, je suis dans un autre camp. Je suis dans un autre camp et je dois jouir de tous les avantages que me procure ce nouveau camp. Vous voyez, c'est-à-dire que j'ai vu une vidéo de Hapi à l'aéroport, mais comme il n'est plus dans mon camp, je ne peux pas décortiquer en faveur de ce camp pour que les gens puissent dire que oui, le pape a parlé. Le pape n'est plus là-bas, le pape n'est plus là-bas. Le pape, maintenant, va décortiquer la vidéo que j'ai vue en fonction du camp dans lequel je suis. OK, bon, ça c'est une nouvelle, ça c'est l'introduction. OK, ben, pour être plus sérieux, depuis le 10 mars, nous avons vu des bacas, des t-shirts, des gens en fanfare converger vers l'aéroport Félix-Féboigny pour recevoir le fils du pays. Le fils du pays est rentré dans la liesse populaire, dans la liesse populaire. Et croyez-moi, il n'y a rien d'extravagant, il n'y a rien d'anormal qui s'est passé durant tout le séjour. On va noter simplement le séjour du petit, on va noter le séjour, en tout cas, 9-10, parce que ça se passe très bien, grosse équipe de communication, les rendez-vous par-ci, par-là, les émissions télé et les dons, et les dons, et les dons, les dons à outrance, les dons inimaginables. Et les dons le plus illustres, c'est de sauver la vie d'un monsieur, vous savez que, oui, comme il l'a expliqué, il y a un monsieur qui faisait la circulation au niveau du CHU, de Yopougon, et tout ça, tout ça, avant même qu'il ne parte en France, le monsieur faisait la circulation. Et quand il revient, il s'en va en balade, dans sa vigiliature, dans sa vigiliature, quand il s'en va dans sa vigiliature à Yopougon, devant le CHU, il recroise encore ce même vieux, ce même vieux, maintenant avec des bâtes blanches, en train de continuer à faire la circulation. Et il a eu un peu de sentiments, il a eu un peu de réments, son cœur a basculé, son cœur lui a fait mal, il s'est dit, oh non, je ne peux pas laisser le vieux comme ça. Donc du coup, d'office, il prend le vieux, il lui fait passer un permis de conduit, il lui achète un taxi de compteur neuf. Donc je me pense que, dans sa visite là, sans compter les 10 000 au bébé, chaque fois qu'il voit un bébé, 10 000, 10 000, sans compter les marchés qu'il a visités, tout ça, ça va être un peu la note positive, dans son voyage. Voilà. Donc, moi je vois une vidéo, à l'aéroport, à peine le guide, avec une poussette, remplie de valises, dont je me suis dit, attendez, est-ce que ce n'est pas la vidéo, de son arrivée, parce que, vous les Africains, vous aimez trop mélanger les choses, quand il est arrivé là, est-ce que ça va bien ? Donc, je suis reparti, regarder dans les archives, la tenue qu'il a portée, l'environnement, pour voir la vidéo, de son arrivée à Abidjan, est-ce que ce n'était pas ça ? Je me suis rendu compte que non, ce n'était pas ça. Effectivement, il a des valises, bien sûr, dans le chariot, il est dans la tenue, et il a son gars de corps d'Abidjan, qu'on regarde. Le gars de corps, il faut se méfier de lui. Le gars de corps, qui est derrière lui, depuis deux mois là. je me méfie de ce monsieur, parce que je reconnais quand même que depuis qu'A.P. est là, le monsieur s'entend a changé, il mange bien, et il a de la côte, et les filles le regardent beaucoup. Et si A.P. rentre en France, qu'est-ce qu'il va devenir dans la vie ? Qu'est-ce qu'il va devenir dans la vie ? Et le monsieur, il est capable d'aller voir les marabouts, pour faire en sorte qu'A.P. ne revienne plus en France, pour que lui puisse marcher toujours derrière A.P. pour avoir les avantages qu'il a. Et c'est très très dangereux. Il faut que les gens ouvrent les yeux sur ça. Ouvrez les yeux sur ça. Ouvrez les yeux. Parce que moi, quand il y a des situations, avant de voir le sujet, je vois ce qui est faisable. Donc je pense que ce monsieur, il est un peu dangereux, et il est capable de faire ça. Lui, il est capable. Il est capable de détourner l'attention d'A.P. Donc, je vois A.P. arriver à la rue, à l'aéroport, avec son gars de con derrière, et à un moment donné, à un moment donné, le gars de con fait signe pour dire, tu es en sécurité ? Vas-y. Donc le gars de con fait signe, vas-y. Tu comprends ? Vas-y. Mon frère, regarde mon badge, imbécile là. Regarde mon badge, il va au travail. Ta mère con, il va au travail. Ton bas bien. Je travaille, c'est toi qui es malheureux. Moi, je suis dans ma voiture, je m'envoie au travail. Et j'ai fait ma vidéo sur la route. Et puis, je vais toucher le salaire de ça. Bas bien là, quand le monsieur là, il travaille. C'est ton père qui travaille. Pas ton père, il connaît la route du travail. Chien de brousse là. Oh, c'est le monsieur, c'est tout le bêtis, c'est le monsieur qui travaille. Ta mère travaille ? Babiel. Imbécile. Chez Napin. Ton père a déjà eu badge. Ton père a laissé passer. Ton père a laissé passer pour badge, pour entrer dans la société. Cornard. Imbécile. Tu ne sais pas que c'est un matin, on roule voiture, on parle au travail, on est dans son lit, il peut y avoir pris le bouton, on disparaît pour être au travail. Tu ne sais pas que pour aller au travail, il faut se lever, il faut se laver, il faut prendre son prix d'ingénieur, il faut conduire sa voiture. Pour aller au travail, Cornard, si tu n'as rien de ta vie, il faut aller à Dubaï. Maudit là. Va à Dubaï, tu vas aller manger caca de pigeon. Ok ? Va manger caca de bravador. Va manger caca de bravador là-bas. Cornard. Il faut aller manger caca de bravador là-bas. nous voyons appeler. Ça c'est le point qui est là. Voilà. Quand il arrive sur Facebook là, on parle. On va parler pour d'autres, il ne faut pas, on va laisser pour d'autres. Pourquoi ? On parle pour tout le monde. Voilà. Ça c'est sur Facebook qu'on parle. Tiens, ce n'est pas moi qui ai filmé, j'ai vu dans la vidéo. Je vois dans la vidéo, il ne faut pas lui parler. Pourquoi il ne parle pas ? Et c'est ici mesuré. On m'a payé, on m'a payé l'argent pour mettre, on ne m'a pas payé là, il parle. Quand on m'a payé là, il ne parle pas. Voilà. Moi je suis comme ça. Tu ne veux pas qu'il ne parle, tu me dis, ah Jesse, il ne faut pas mettre un bout de là. Tiens ton jet. Je me taire. Moi je cherche là sur Facebook. Tout le monde sait ça. Tout le monde sait que si sur Facebook je cherche l'argent. Aïe. Il ne faut pas y aller. Pourquoi ? Je vois, moi-même c'est un parc bateau. Je vois, je vois affaire sur Facebook. Loup buzz. Loup buzz. Et puis je me taire. Aïe. Il ne faut pas y aller décortiquer. Attends moi, je t'ai décortiqué. Tu vas bien comprendre. On me dit, il n'est pas dit accompagner son manager à l'aéroport. Parce que moi, quand ça a commencé, je me suis renseigné. J'ai appelé, appelé. Joe, écoutez, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Parce que ma petite sœur Kani m'avait déjà dit ça. Elle a même dit ça dans sa vidéo. Ton frère là, voilà ce qui s'est passé à l'aéroport. Il a dit, Kani, toi, il sait que toi et lui là, il y a un grand bas en vous. Donc toi, tu es capable de dire n'importe quoi. Donc je ne te crois pas. Est-ce que ma vie sortit, quand Kani allait dire ça là, je ne suis pas sorti pour aller faire une vidéo. Parce que je n'avais pas de preuves. Il y en a sorti pour dire non, écoutez, Kani a dit ça, Kani a dit ça. Je vais m'avoir travaillé ici dans la forêt. C'est pour ça que ça se coupe un peu. Voilà, je traverse la forêt pour aller à mon lieu de travail. Voilà. Il y en a qui sont, voilà, chacun a sa vie. OK ? Moi, je vais m'avoir au boulot. Donc, sur le trajet, je fais mon direct. Et puis, je vais gagner l'un des Facebook. Après, encore, je vais gagner l'un des blancs. Voilà. C'est ça, les hommes courageux. On travaille comme ça. Sinon, il y en a dit non. Pourquoi il y a de l'aspect énergie ? Je mets le travail. Je cherche, j'ai fait deux boulots. Ces deux boulots, ils sont en train de faire comme ça là. Et ça, à la fin du mois, je vais toucher l'agent et ça. OK ? Donc, Kani nous annonce tout ça là. Nous, on ne prend pas ça en série. Mais on a vu une image à l'aéroport. On a vu son garde de corps. A.P. Il a chariot, il avait beaucoup de valises dedans. Et quand il arrive dans le rang, on voit un policier qui lui donne, on voit un policier dans la vidéo qui lui montre le doigt pour dire « Fitté, fitté, sort, sort. » Le policier est noir. On sait qu'en France, il y a la police noire. Il y a les policiers noirs en France, on sait. Mais ce policier noir, on sait que c'était un policier athier. La façon qu'il l'a arrêté, on sait que c'est un danseur d'un huit ou un équestreur. Le policier, c'est un policier athier nerveux qui n'aime pas les blogueurs. Parce que quand même, tous les Ivoiriens connaissent quand même Appé. Mais la façon que le policier était tendu, était allaité droit et puis il a montré son doigt pour dire « Sors. » Franchement, le policier avait grossi le cœur. Ou bien le policier est jaloux du taxi qu'Appé a donné au vieux de Jesko. Parce que je ne comprends pas. Quelqu'un, tu le vois, il est costaud, gaillant, attaché, chevet derrière. Il arrive avec ses bagages et puis tu t'arrêtes. Tu n'as même pas froid aux yeux. Tu n'as même pas peur. Tu montes ton doigt, tu dis « Sors ! » Et il chasse Appé comme du n'importe quoi de l'aéroport. Un benguisse. C'est-à-dire que un benguisse, non ce n'est pas un benguisse, mais c'est une star, une star, influenceur de renom africain. Le petit policier mince, mangeant des bananes braisées avec arachides grillées, il rentre à tête dans les yeux et il n'a pas peur. Et il dit « Sors ! » Ça, ça m'a touché. Franchement, ça m'a touché. J'ai eu la chair d'épaule de savoir qu'on peut être star et puis un petit policier de 2V peut te faire sortir d'un aéroport d'une manière exagérée. Parce que la preuve, j'ai entendu non, c'était pour le faire changer de fil. Parce qu'il n'était pas dans la bonne fil, donc le policier lui a dit « Change de fil ». Mais en attendant, on regarde dans l'aéroport Roissy-Challe-de-Gaulle, Appé n'a pas embarqué, Appé n'est pas arrivé. Pourquoi il n'a pas embarqué ? Pourquoi il n'est pas arrivé ? On mène les enquêtes et ça nous amène tout droit dans le direct d'Ayarubé, ma marraine, qui nous explique qu'en fait, le bonhomme, au firmament de sa gloire, juge utile, après avoir sorti son son, « Zamo zamulele, zamo zamulele, zamo zamulele, ye zamo zamulele », décide d'aller renouer avec les justes et coutumes de son pays. Parce que, vous vous rappelez quand même que le petit, il est d'origine, Yakouba, et les Yakouba, ce sont les mangeurs des maniocs secs. Les mangeurs des maniocs secs. Et le petit, il est fatigué de manger les grecs, les kebabs, les pizzas, les trucs comme ça. Et il veut retourner, aller côtoyer, directement la culture, la nourriture de son village, de son pays. Il veut aller manger les maniocs secs, manger son barouin natal. Et il veut vraiment vivre ça. Il veut vraiment vivre. Mais chose que, ce qu'on nous apprend, on nous dit que le petit, il a un récépissé de première demande. Moi, JCJ, étant sur le sol français, étant donné que j'ai mes documents, j'ai côtoyé ce qu'on appelle le récépissé de première demande. Et croyait-moi que quand je suis dans la préfecture et qu'on me donnait ce document, la femme m'a dit, petit, tu peux voyager, reste dans toute la France, reste dans toute la France, tu peux partir à Lyon, reste dans Marseillaise, à l'île, reste dans la France, à notre race, à messe race, à Rennes race, à Paris race, même à Rouen race, ils ont dû faire ça à Rouen race, mais jamais de ta vie tu ne te romperas pour sortir de ce pays race. Si jamais tu sortiras de ce pays race, tu resteras à la race, tu resteras à la race, tu resteras là-bas. Je dis quoi ? Madame, je suis en France, j'ai eu papier, je ne vais pas sortir. Ça, ce n'est pas encore le papier race. Ça, c'est un papier race qu'on te donnera pour attendre ton papier race, pour menacer l'enquête race, pour savoir que tu es vraiment race, et que tous les documents race que tu nous as donnés race sont des vrais documents race et nous allons voir race et que nous sassures que tu peux vivre sur notre territoire race. En ce moment race, on te donnera race la carte de séjour de NRA race. Je dis oui, c'est vrai. Elle dit oui, c'est vrai. Madame, c'est vrai. Elle dit oui, c'est vrai. Donc pour l'instant race, restes tranquilles race, ne bougeras pas race et tu verras les merveilles de Dieu. Je dis bon, j'ai patienté, j'ai pris ma carte de récipicé, on m'a autorisé son titulaire à travailler six mois, six mois, un récipicé de six mois on m'a donné. J'ai gardé mon cœur, je regarde Abidjan, d'abord Abidjan, mais je ne veux pas aller là-bas. J'allais faire quoi là-bas ? Quelque chose, je suis né là-bas, c'est juste que quand il y a eu 35 ans je suis venu en France, c'est maintenant là, je vais vouloir courir pour l'Abidjan. J'ai bien fait quoi Abidjan ? Ils ont cassé la rue princesse, il n'y a plus de bar, il n'y a plus rien. J'ai bien fait quoi Abidjan ? Anoulot a cassé la rue princesse, Makori 1000 maquis, tous les bons maquis sont cassés. J'allais faire quoi Abidjan ? J'allais regarder Abidjan, j'allais faire quoi ? Donc j'ai dit je ne vais pas là-bas, moi je m'en fous, j'allais faire quoi Abidjan ? Il n'y a pas maquis, tout est cassé, j'allais faire quoi Abidjan ? Au contraire, s'il y avait les maquis, j'allais montrer mon benguissien, j'allais venir montrer mon benguissien, mais il n'y a pas maquis. Quand je vais aller, on ne va pas me voir, il va aller faire quoi là-bas ? Donc j'ai pris mon récipicé, j'ai mis ça sur mon, en contre-cœur, j'ai gagné mon récipicé là. Vous comprenez ? Donc j'apprends dans le direct de Aya que effectivement, mon cher ami, la lumière, David, le guide, serait en possession d'un récipicé et c'est ça que le frère, il a eu le courage de prendre, à ne se présenter à l'aéroport Chouassi, mettre enfin des gens sur le soleil. Il y a des mamans même qui sont arrivés depuis 6 heures du matin qu'ils étaient à l'aéroport pour voir le fils prodige. Déjà, le fils prodige là. Tout fanfail est en train de faire là. C'est son passeport ivoirien, eux sont récipicés français avec son biais d'avion, c'est ça qui l'accompagne dans ce voyage. Oui, mais pour aller, c'est facile. Même la douane, la police, l'immigration française, quand tu arrives pour embarquer, eux-mêmes, ils voient le papier, ils peuvent te dire frère, ne va pas, mais le coeur de Marine Le Pen leur dit va, va et ne reviens plus. Le gars contrôle ton papier. Il veut te dire frère, parce que c'est que tu veux vivre en France pour vivre en France. Mais chaque Français a en lui un coeur de Marine Le Pen. Chaque Français a en lui ce sentiment de dire va chez toi, rentre chez toi. Et la femme, quand elle prend ton papier, elle regarde pour ton embarquement, elle dit, ouf, enfin, un noir de moins. Un noir de moins. Il s'en va, je suis sûr qu'il ne va plus revenir. Parce qu'avec ce papier, si tu vas, tu ne viens pas. Tu peux rentrer chez toi, tu as le passeport ivoirien, on va t'empêcher, passe pas là, c'est ivoirien, donc tu rentres chez toi. Mais pour rentrer sur le territoire français, il faut montrer un document valable. C'est pour ça que quand on va en Afrique avec notre titre de séjour, on rentre avec le passeport, mais on sort avec le titre de séjour. Tu rentres en Côte d'Ivoire avec ton passeport, pas avec ton récipice, parce que tu vas chez toi. Mais quand tu dois rentrer sur le territoire français, il faut rentrer avec le papier des blancs. Ton passeport ivoirien ne compte plus. Ok ? Donc, moi j'ai vu la vidéo de mon frère à l'aéroport, grand Gaïa, poussant son chariot, en train de chercher à embarquer. Et le soir même, on le revoit dans le concert de Zillikidiamaté. Ça veut dire qu'il n'a pas embarqué et qu'il est encore à Bidjan. Mais c'est le talent de mon frère que je salue ce matin. Je salue le talent de A.P. parce que c'est vraiment un homme qu'il a du talent. Parce que moi, Jessie, je prends valise et j'imagine que dans les sacs-là, les valises-là, il y a macho fumé dedans, il y a achéqué dedans, il y a api dedans, il y a pangolais fumé, il y a goutti fumé, la nourriture. Quand Maman Bleu Brigitte a pris le souhait de préparer, de sachets, de tonne de médicaments de coco, tout ça, tout ça dans la valise. Et les médicaments de coco savent qu'ils vont voyager et on te refoule à l'aéroport et tu dois retourner à la maison avec tous ces produits. C'est-à-dire que les acmi, les sauces niannans qu'on a congéré. non, la vie, la vie là, la vie, c'est-à-dire que c'est-à-dire si dans la vie là, si dans la vie tu n'as rien vu dans la vie, il faut venir croiser un ivoirien. Un ivoirien va te montrer ce qu'on appelle la vie mon frère. Eh Seigneur! Eh Seigneur! Donc, parce que, attends, tous les valises là, ce n'est pas Louis Vuitton qui est dedans. Quand tu pars, tu pars avec les Gucci, tu pars avec les Louis Vuitton, tu pars avec tout. Mais quand tu reviens, tu ne reviens pas avec Louis Vuitton, tu reviens avec les produits que je t'ai cités un peu plus tôt. Tu reviens avec écureuil fumé. Tout ça, tu viens avec ça. Maintenant, pour nous narguer, maintenant, tu viens de l'Afrique, il va commencer à faire les vidéos avec les sauces, les sauces graines, les sauces guagua-sous, les sauces junglées. Et ça boue comme ça, gula, 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 gula. Et puis, ouais, ma nation, ma nation, c'est le David. Allez partager le direct, c'est le David. Et puis, il va nous narguer comme ça, avec les sauces, les sauces gna, il va nous narguer avec ça. Mais le policier, ce policier-là, il faut qu'on le retrouve. Le policier athier qui a montré le droit qui dit sort ce gars. On doit l'envoyer à la CPI parce que il est méchant. Il est méchant. Ce policier, on doit le retrouver. Comment il peut regarder nous, notre collègue, un influenceur hors pair, et puis lui donner le droit pour lui sort de l'aéroport. Jamais de la vie, ce policier avait le droit d'oser faire ça. mais comme on est des Ivoiriens, on va régler ça en famille. Donc, c'est la nouvelle que je vais vous donner. Nous, en tout cas, on ne parle pas pour parler. On a vu des images et images qu'on a vues là. Je ne comprends pas que toi, ton arrivée était en fanfare et puis tu peux retourner en fond sonore. Pourquoi tu veux rentrer en France de façon cachée ? Aucune photo sur ta page ou bien tu étais sûr que tu n'allais pas embarquer ? Je ne comprends pas, je me pose la question de savoir pourquoi quand tu voulais venir ici en Côte d'Ivoire, tu as fait photo à l'aéroport arrêté pour dire frère, j'arrive. On a vu la photo avec tes deux doigts de gbagbo, tes deux doigts de gbagbo en l'air parce que tu étais sûr que tu allais embarquer. Donc, tu as mis tes deux doigts de gbagbo en l'air pour dire j'arrive à la Côte d'Ivoire, ma nation, j'arrive. Après, encore dans l'avion, on te voit en photo avec Fali Pupa pour nous dire que toi, tu connais Fali Pupa, que toi, tu marches avec Fali Pupa. Dans les moments de bonheur, les moments de bonté, les moments de gloire, on te voit ragi. Maintenant, pourquoi au retour, aucune photo, pourquoi même d'abord quand tu arrives devant l'aéroport, toi qui es un influenceur hors paix, pourquoi tu ne fais pas photo devant notre aéroport pour vendre l'image de notre aéroport pour dire ma nation, je vous remercie pour tout ce que vous m'avez fait, je suis à l'aéroport, je rentre chez moi. Les Ivorais t'ont accueilli comme un roi, les Ivorais t'ont célébré, les Ivorais t'ont magnifié et tu te caches, tu te caches, tu te caches, tu es sorti, tu te caches alors que tu sais que tu es un pays où il y a les Sénoufos, les Sénoufos ils connaissent médicaments, où il y a les Tagbanans, les Tagbanans ce sont les grands médicaments où il y a les Guérez, il y a les Abidji, il y a tout ça, à Djoukour, tous les peuples sont là. Tu as donné le taxi à quelqu'un, ils ont vu, tu as donné le taxi à un, tu vas donner le taxi pour tout le monde, tu ne vas pas fuir, tu ne peux pas sortir pour l'air, tu ne vas pas fuir mon frère. Pourquoi tu n'as pas, pourquoi tu n'as pas pris une photo devant l'aéroport pour dire je monte je m'en vais parce que tu sais que les Ivorais tu ne peux pas donner pour un et puis tu vas laisser. Donc ils ont attaché, ils ont serré pour dire tu ne bouges pas. De toute façon, tu as donné le taxi à vieux des Jescos là, tu vas donner le taxi aussi à toute la Côte d'Ivoire. Tu vas donner le taxi à tout le monde. Donc ne fuis pas. Ok ? Tu vas rester là-bas. Tu vas rester là-bas et tu vas donner le taxi. Ton agent de taxi là, il faut commencer à compter maintenant parce que tu vas donner le taxi. D'abord, tu vas commencer à passer en Côte d'Ivoire c'est les Joulas qui sont les transporteurs. Donc tu vas donner le taxi à tous les petits Joulas qui ne travaillent pas. Tu vas donner le taxi. Quand tu vas finir les Joulas, tu vas attaquer maintenant les goulots. Les goulots, c'est les chauffeurs de son train. C'est eux qui roulent bus. Après, encore une fois, les transporteurs de Baka, c'est les Joulas. Et après, les transporteurs, les chauffeurs, c'est les goulots. Les goulots, il a trois femmes, deux femmes, mais il a chauffeur de son train. Tous les goulots qui travaillent à son train commencent à démissionner et allaient devant la maison de A.P. Il va payer le taxi pour vous aller rouler. Pourquoi tu veux fuir ? Pourquoi tu veux fuir ? Tu es un fanfare avec les gens venus à les tricots. Mais les femmes là, les tricots là, vous avez lavé, vous avez séché. Mais reportez à son retour pour venir encore l'accompagner. Mettez-le dans l'avion et puis il va rentrer. Pourquoi il vous fuit ? Est-ce que tu as eu le temps de remercier ta nation ? Est-ce que tu as dit ma nation, en tout cas, je vous remercie, en tout cas, au revoir, au revoir, je monte dans l'avion, je m'en vais. Mon petit, il ne faut pas faire ça. Tu as cette réputation de dire que tu n'es pas reconnaissant et tu viens montrer ça à la face. Tu viens montrer ça à la face du monde que tu n'es pas reconnaissant. Les gens t'ont accueilli. Des mamans sont à l'aéroport depuis 6 heures à pleurer. Après, tu vois, mon fils là, mon enfant là, tu vois, les fripes. Pourquoi maintenant à l'aéroport là ? Il n'y a pas papa Maxopo ? Papa Maxopo, mon fils, le gnagnon, le papa... Tu as l'aéroport aussi pour le laisser. Il allait devenir quoi dans la vie ? Donc tu as l'aéroport pour laisser papa Maxopo ? Tu as l'aéroport pour laisser tout le monde ? Tu te caches toi seul ? Tu pousses pour cette là ? Tu vas où ? Bon, lui, il a l'intérêt, il met un débat là. Je vais t'envoyer chez Carigatou. Je vais t'envoyer chez Carigatou tout à l'heure. T'inquiète pas. Donc, je suis arrivé au travail, j'ai 5 minutes pour m'échanger, mais je tenais à donner cette information qu'il y a eu un casse-en-moulé à l'aéroport. Ça, c'est qu'il y a eu on sait que le bonhomme il a pris ses valises, il savait qu'il venait en France, arrivé à l'aéroport, il n'a pas pu embarquer. C'est qu'il y a eu un problème. Si après, ils ont résolu le problème, ça c'est le problème. Mais c'est qu'on a vu, il y a eu un casse-en-moulé. Pourquoi il y a eu un casse-en-moulé ? On est blogueux. Ce qu'il y a lui-même il a fait pour un célèbre là, c'est si la route de ça nous on est. Pourquoi pour lui on ne parle pas ? On parle pion, on parle pion, on parle ça pion, mon frère. Ton équipe là, ton conseiller là, ça veut dire qu'ils t'ont blagué. Parce que si tu te lèves, tu prends ce document pour te trimballer jusqu'à l'aéroport, c'est que c'est de la naïveté. Parce que je pensais que vous avez fait la stratégie pour dire je vais rentrer quand même en Côte d'Ivoire avec ce récipicé, mais les autorités ou bien les gens qui m'ont envoyé là, ils vont trouver une solution pour que je rentre. Déjà ce n'est pas le cas. Sinon, tu allais prendre un autre document et aller à l'aéroport et puis rentrer dans la gloire. Et puis tu allais dire que tu es fort parce que tu as réussi à rentrer avec un récipicé, à sortir avec un récipicé et rentrer avec un autre document. Mais à ce qu'on voit, tu as sorti avec le récipicé et tu as cru qu'avec le récipicé là aussi, tu allais rentrer et on t'a fait le cassant moulé de l'aéroport. Donc, c'est la naïveté. Donc, vous avez l'argent, vous avez la célébrité et vous êtes bête. Et c'est méchant. Comment on peut avoir l'argent à peu avoir des relations et être sauvage et être bête ? Parce que si on t'a refoulé avec ce document, c'est parce que tu es de la naïveté que tu n'es pas au courant. Sinon, je prends le risque de sortir de la France avec mon récipicé et comme je mange avec Dominique Ouattara, la première dame, elle va appeler l'ambassadeur. Elle va l'ambassadeur, ça va ? C'est Fantec Bé. J'ai mon fils Apé qui est là. Il va passer à ton bureau. Tu mets un petit tampon sur son laissé passer. Comme ça, il va retourner et retrouver sa famille, sa femme et son joli bébé. OK ? C'est Fantec Bé. Fais ça pour moi. Fais ça pour moi. Allez, bisous, je t'embrasse. Allez, allez. OK. Bon, Apé, comme tu as le fils de Amanchik, tu sais, mon mari, il est trop occupé. Mais je fais ça pour toi. OK, mon garçon. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qui s'est passé. Toute ta relation là, il ne peut pas te dire que mon frère, on ne sort pas du pays avec Récipice. Il ne peut pas te dire ça. Tu te lèves comme ça Gaïa demain et tu vas à l'aéroport pour voyager avec un papier. Mais c'est la France, c'est la loi. Eux là, c'est les tests. Il n'y a pas à faire les 2000, 3000. Il n'y a pas à faire les dix noms. Toute ton âgé elle dérette tes fesses là. Tu enlèves, tu mets ta main, tu fais sortir dix mille. Tu ne peux pas donner dix mille à blanc. Tu ne peux pas donner dix mille à blanc. Donc tu es dans pain. Maintenant, tu es dans pain tellement que vous allez vous débrouiller maintenant pour aller faire le document. Mais document, vous n'allez pas te faire là. Réfléchissez. Parce que j'apprends maintenant qu'il y aura une nouvelle demande de visa. Tu savais quel passeport ? Parce que ton nom est déjà enregistré à la préfecture. Ton passeport que tu as là, on a vu maintenant qu'il y a eu une première sortie. Donc tu vas aller faire le document avec quoi ? Wait and see. Je viens de vous annoncer chères mesdames et messieurs que nous ouvrons maintenant l'aventure AP première saison. Là, on est à l'épisode 1. Ok ? On est à l'épisode 1 et je crois que ça sera un feuilleton qui va nous faire jouir. Ça va nous faire plaisir. Mais oui, mais oui, oui. Frère, dans la vie là, tu as tes supporters, tu as tes détracteurs, tu as tes ennemis, tu as tes adversaires, tu as tout. Mon frère, on est au COI, on est là. On va parler de ça. Bien, on va parler de ça. Ok ? Sur cette bonne journée, quand je finis le travail le soir, je suis assis dessus encore. Ok ? Je suis assis dessus. Sinon, ciao, ciao. Pour l'instant, comment ? Quelqu'un, on a refoulé de l'aéropo. Ma nation, on est devant cette boutique-là. Ça, c'est la boutique de mon frère Choco. Donnez le numéro, donnez le numéro. Mais 07, pour tous ceux qui veulent les produits. Mon frère, tu es courageux, moi, on m'a refoulé de l'aéropo, je vais pleurer pendant deux semaines. Toi, on t'a refoulé de l'aéropo, tu t'as cherché de l'agir en même temps. Tu penses à ton avenir, c'est bien. Donc, tu vas rester dans ça et que la côte va baisser, baisser un peu. C'est là, tu vas connaître à Bidjan. Mais ce n'est pas grave. On t'a refoulé, tu ne plais pas. T'es courageux. On fait tes reflets, tu mets la caméra. Allo, ma nation, là, vous voyez ici, c'est le bon boubou, le bon boubou de chez... Oui, la nation. Mon frère, bengue, il y a encore huile de bengue sur toi. Quand huile va finir sur toi, huile de bengue, quand ça va finir sur toi et que le soleil va bien te taper. C'est là, tu vas comprendre douleur. douleur de comment s'il le fallait réciplicer et puis on ne peut pas rentrer. A tous les amis, ciao, ciao.